Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir aujourd'hui nous allons voyager on va voyager parce que c'est encore les vacances et on va voyager où on va voyager vers la corée du sud ça va de soi on va parler de warning do not play en français warning do not play et en français français attention faut pas jouer peux tu éventuellement nous dire de quoi ça parle alors contrairement à ce qu'on peut croire le film ne parle pas de jeux vidéo alors on va suivre min yang qui est une jeune cinéaste son patron son studio en fait attend d'elle un scénar de film qui ne vient pas qu'elle a du mal à écrire un jour au cours d'une discussion avec un ami il va lui expliquer qu'il y a un film maudit qui a été tourné il ya dix ans par un fantôme bien évidemment elle va partir en quête de ce film et puis c'est la merde le film est réalisé par kim jin won à qui on doit the butcher il est sorti tout d'abord en vod chez nous en mai et en juin il est sorti en dvd blue ray alors ce film on en a pensé quoi alors déjà il faut savoir comment j'aime beaucoup les films asiatiques parce qu'ils ont une manière quand même de présenter les choses de filmer qui est très différente de très différente de notre façon de filmer occidentale surtout surtout par rapport au cinéma américain et hollywoodien en ce moment c'est diamétralement opposé vraiment en termes de en termes de réalisation c'est à dire que c'est très lent c'est très posé ils prennent énormément de temps d'exposition par exemple on va pas avoir de montage ultra cut ultra j'ai envie de dire ultra dynamique on va plus être sur des plans très long des plans vraiment très 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 éloigné par exemple sur ce film là le la réalisation elle est très simple quand vous avez quand vous allez avoir un dialogue entre deux personnages ça va vraiment être du champ contre champ c'est quelque chose de très classique ou par exemple un plan large avec deux personnes qui sont assises à table on va avoir un plan large sur les deux personnes qui parlent voilà c'est des plans qui sont très long très posé et ça ça sert à distiller une atmosphère en fait pour moi le but principal est là il ya quand même aussi dans ce film une ambiance qui est assez malsaine je pense notamment à toute la scène dans la maison abandonnée c'est sale c'est malsain c'est glauque et ça ça marche super bien dans justement dans cette manière là de filmer parce que c'est très long on voit exactement toute la maison c'est ça donne vraiment une autre dimension au film en fait alors de ce ce film comme on l'a évoqué tout à l'heure le sujet peut paraître pas forcément très très original c'est plutôt les japonais en général qui font ça le côté film de fantômes etc c'est plutôt japonais en général on retrouve pas mal de clichés dans ce genre de film là c'est pas un film japonais c'est un film coréen alors très honnêtement je suis pas un expert je ne sais pas s'ils ont le même folklore que le japon à ce niveau là j'ai pas vu beaucoup de films de fantômes coréen général quand on regarde des films coréens c'est plutôt des thrillers type j'ai rencontré le diable ce genre de choses là j'ai trouvé que le film il parvient quand même à éviter certains clichés bon après le cliché encore une fois je m'en mêle peut-être les pinceaux mais le cliché du fantôme aux cheveux longs type sadako ou kayako c'est typiquement japonais mais moi j'ai eu peur de ça quand j'ai vu le pitch je me suis dit oula est-ce que ça va pas être un copier-coller de ce qu'on voit depuis quelques années maintenant au japon et qui pour moi s'est essoufflée il ya pas mal de temps alerte spoiler non c'est pas c'est pas du tout un copier-coller alors les personnages du coup sont aussi également très travaillé ils ont un background enfin ming yang a un background très très lourd et pourtant on fait pas dans le pathos en fait ils arrivent à éviter le cliché et en fait on en avait parlé dans l'exorcisme de tamara de ce pathos qui en fait des caisses et là c'est totalement le contraire en fait c'est très bien amené et ça donne vraiment une profondeur aux personnages et une explication sur ce qui va lui arriver après en fait le film est assez court donc malgré le fait que il soit comme dit très lent très posé etc le film ne perd pas de temps le l'exposition des personnages comme on l'a dit elle est assez bien amené le background est assez travaillé mais pour autant assez efficace on s'attarde pas sur des choses inutiles les personnages ont un background mais le film va à l'essentiel à ce niveau là ça c'est un bon point et malgré la courte durée je crois qu'ils me durent 1h23 1h23 le film ne prend pas de raccourcis alors ça s'emballe un petit peu à la fin en termes de rythme mais ça je pense que c'est parfaitement logique ça j'ai trouvé que c'est c'est quelque chose qui fonctionne oui sur la durée la durée fonctionne très bien elle et c'est pas trop long et puis c'est pas trop court non plus et on va à l'essentiel en fait on n'a pas besoin de plus ce que j'ai énormément apprécié aussi dans le film c'est l'éclairage qui est quand même assez travaillé il ya très souvent un éclairage rouge je crois que tu l'as remarqué aussi qui donne vraiment un côté un petit truc en plus officiel on va dire et très souvent si le film est éclairé par le la lampe torche du téléphone de min yang et là c'est pareil ça donne une atmosphère assez angoissante en fait ce que très souvent en fait elle tient son téléphone devant elle donc on la voit elle en gros plan on voit pas trop ce qui se passe autour forcément puisque c'est dans l'ombre et parfois aussi c'est fini à la première personne et donc là on va avoir juste le halo de lumière qui va éclairer en fait juste vraiment devant et sur les côtés ce sera noir et ça donne vraiment cette atmosphère angoissant ouais il ya un côté assez immersif assez proche du protagoniste principal je crois qu'il ya même des moments où c'est filmé à travers son téléphone parce que si je me rappelle bien sans spoil encore une fois il ya un moment du film on va avoir une espèce de grosse grosse mise en abîme le côté film dans le film quoi ça c'est intéressant aussi dans le sens où ça c'est bien l'année c'est un peu plus fouillé à la fin il ya des moments où j'ai pas de décrocher mais je me suis dit attendez là on est dans le film où est-ce qu'on est dans le film dans le film en fait tous et tous s'emboîtent ouais parce que tous s'emboîtent au bout d'un moment et tu comprends que ah oui d'accord ce qu'on a vu là c'était dans le film ce qu'on a vu là c'était le film dans le film donc c'est une grosse mise en abîme on comprend dès le départ c'est un film qui a ses référentiels aussi il ya il ya plein de petites références à l'exorciste par exemple ben the ring forcément parce que la cassette maudite bon ben forcément ça va te rappeler la cassette de the ring même si c'est vraiment juste ça le reste ça n'a rien à voir avec the ring je crois qu'il alors doit y avoir des références à tarantino si je raconte pas de bêtises ou ce genre en fait disons que au niveau des dialogue parce que comme elle va partir à la recherche de cette cassette à un moment donné elle va se retrouver dans cette dans cette fac de cinéma est forcément elle va se retrouver avec des gens par des étudiants en cinéma qui vont parler de cinéma donc là c'est là qu'il va y avoir plein de petites références cinématographiques ouais c'est pas de la référence pour du fan service en fait c'est de la référence qui sert le film par exemple quand quand il parle de l'exorciste on va voir vite fait des images de l'exorciste sur une télé voilà on explique pourquoi c'est pas du fan service et pas pour être à vue je connais mes références est à vue tu là ou pas non c'est vraiment intégré au film ça c'est intéressant il ya quelques petites références comme ça qui fonctionne plutôt bien ce qui est ce que j'ai bien aimé aussi c'est le bruit que va faire le fantôme c'est pas du spoil puisque ça a été tourné par un fantôme fatalement c'est que ça sera le bruit qui fait fantôme dont il arrivait vraiment cool ça change de ce qu'on peut voir et puis visuellement le fantôme change aussi de ce qu'on a l'habitude de voir et puis physiquement en fait c'est logique qu'il est cet aspect là on va pas vous spoil l'apparence du fantôme mais pour le coup j'ai trouvé ça assez original ça apporte un petit truc à un moment donné le film aussi ont au départ c'est un film fantastique on va dire jusqu'à ce que à un moment du film bas on bascule dans l'horreur pure parce qu'il faut pas l'oublier on est devant un film coréen et les coréens en termes d'horreur pure viscérale graphique ils ont peur de rien il suffit de voir encore une fois des thrillers tels que j'ai rencontré le diable ou ce genre de truc ça il va pas mal niveau torture et à un moment donné on s'y attend plus et voilà ça bascule dans l'horreur pure ça c'est bien amené aussi c'est pas du c'est pas de l'horreur grand guignolesque c'est pas c'est pas du gore pour du gore on n'est pas on n'est pas dans braindead c'est pas du grand guignol c'est de l'horreur graphique qui reste crédible et c'est assez bien amené encore une fois il ya du jump scare très peu finalement c'est vrai que dans ce genre de produit avec le film sourd en fait sur une scène où tu sais qu'à la fin il va se passer un truc où tu vas sursauter mais voilà c'est pas c'est pas la base du film vraiment pas le côté de jump scare ça arrive dès le début et tu te dis voilà au moins on en a fini avec ça on peut passer au reste après il en met avec parcimonie pas de temps en temps bon est ce que ça fonctionne peut-être forcément dans ce genre de film les apparitions fantomatiques c'est dur de c'est franchement dur de faire quelque chose d'original dans l'apparition je veux dire au niveau de l'apparition des antagonistes etc bon là au niveau des apparitions le film n'arrive pas forcément à éviter certains clichés mais encore une fois dans le côté film de fantômes il ya quand même un cahier des charges assez précis et l'apparition fantomatique c'est difficile d'éviter les clichés quoi là ça va ça fonctionne ça fonctionne quand même à un certain niveau l'apparition le design du fantôme il est original l'apparition du fantôme l'est un petit peu moins mais c'est pas gênant c'est dans le cahier des charges on va dire alors au niveau visuel il ya des choses encore une fois très très intéressante c'est à dire que les moments où le film qui se passe dans le film et la vie réelle se confondent il ya un système de surimpression d'image qui est super bien foutu et c'est super canon mais on peut pas vous mettre d'extrait parce que ça vous spoil carrément le film mais c'est super bien fait et ça donne un truc en plus au film je pense pas avoir vu ça déjà au cinéma une fois je n'en ai pas souvenir c'est moi c'est débat il ya des belles trouvailles visuelles principalement là comme on l'a dit c'est une grosse mise en abîme et à son paroxysme la mise en abîme elle atteint un sommet que moi j'ai pas non plus souvenir d'avoir vu par ce système de surimpression alors c'est pas de la bête sur impression d'image ça va plus loin que ça mais on peut pas trop vous en dire non plus pour pas vous spoil donc on vous conseille de regarder ça moi par rapport aux fantômes je les trouvais intéressant aussi parce que dans pas mal de films de fantômes alors en général je parle pas forcément que des films de fantômes asiatiques on a tendance à moi c'est mon ressenti on a tendance à vouloir un peu beaucoup attirer l'empathie sur le fantôme lui donner un background fermant le pathos comme on l'a dit là oui le fantôme un background on va pas vous dire lequel mais il est quand même montré comme un antagoniste particulièrement sadique particulièrement vicieux et particulièrement violent brutal à savoir qu'on lui donne un background pour justifier entre guillemets le fait qu'il soit sadique vicieux et brutal mais encore une fois il reste vicieux sadique et brutal ça reste un antagoniste ça reste le méchant de l'histoire et ça c'est intéressant c'est vrai que quand on compare à d'autres films de fantômes asiatiques comme sadako elle a son passé qui fait qu'elle est comme ça et elle est toujours montré de manière un peu ils sont un peu victimisés je trouve voilà c'est ça et puis c'est pareil pour je sais plus maintenant le nom toshio et là et l'autre dans dans the grudge mais c'est pareil enfin ils ont été assassinés ils ont un background lourd etc kaiako même dans un film alors ces films là attention ça reste des références absolues on sera peut-être amené à en parler un jour on sait pas on dit pas que c'est pas bon mais le traitement après c'est encore une fois on est en train de comparer un film coréen et des films japonais mais l'inspiration clairement dans le film elle est la même c'est un film de fantômes le cahier des charges c'est le même c'est pour ça qu'on se permet la comparaison comme dit dans que ce soit dans cairo dans le joueur dans john oui le même réalisateur c'est le même personnage ou de ring le fantôme est un peu montré comme une victime à balla non c'est un vrai antagoniste ça ça fait plaisir le film franchement intéressant pas parfait mais un très intéressant moi si je devais le noter je lui mets un bon 7 sur 10 oui je dirais à peu près pareil c'est un très bon film avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ben après encore une fois l'inspiration japonaise fantôme japonais est là donc c'est difficile de ne pas faire des comparaisons mais c'est tout aussi bon je dirais qu'un ring ou qu'un juan voilà alors tout aussi bon j'irai peut-être pas jusque là parce que on va dire en occident ce qui nous a fait découvrir à nous ce type de cinéma ce type d'antagoniste c'est the ring donc encore une fois the ring c'est peut-être pour beaucoup la référence absolue mais j'irai c'est pas notre référence on sera comme dit on sera amené en parler j'irai pas jusqu'à dire que c'est aussi bon qu'un ring et qu'un cairo ou qu'un juan il ya des idées intéressantes il ya des choses nouvelles en tout cas dans ce genre de cinéma ça reste très bon ça reste en s'apporte quelque chose de nouveau et quelque chose de frais au cinéma asiatique voilà cinéma de fantômes voilà eh ben du coup si jamais vous êtes amené à voir ce film dit tout ce que vous en avez pensé si vous l'avez aimé ou pas ou si vous l'avez déjà vu en attendant mais vous pouvez nous suivre toujours et encore sur les réseaux sociaux facebook instagram et twitter on est très actif je suis très active sur twitter où j'essaye de vous partager un maximum de choses là en ce moment je vous parle entre autres de deux séries donc ça vous intéresse n'hésitez pas à venir alors n'oubliez pas de vous abonner de partager la chaîne d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouveautés ce que pas tout de suite mais il y aura très certainement d'autres formats à venir dans le futur donc voilà je pense qu'on a fait le tour tout à fait en attendant faites de beaux rêves et si vous faites des cauchemars n'oubliez pas c'est que du cinéma à Sous-titrage ST' 501